Qu'est-ce qu'un atelier de Shiatsu Martial ? Eh bien, très heureux de vous accueillir dans cet atelier de Shiatsu Martial. On a l'habitude de dire qu'il est donné par des gens en bonne santé, pour des gens en bonne santé. Ce n'est pas un Shiatsu thérapeutique qui a la visée de soigner des problèmes internes ou certaines pathologies. C'est un Shiatsu qui est fait et qui est donné dans certaines écoles martiales japonaises pour libérer le corps de ces tensions. Une fois que les pratiquants de ces arts martiaux ont bien œuvré, ont pratiqué avec leur corps, c'est extrêmement rééquilibrant et ça chasse les tensions. Eh bien, on va commencer. Ça fait très plaisir d'être dans un dojo parce que quand on est dans un dojo, dojo ça veut dire le lieu où on cherche la voie. Et donc, il faut bien se tenir, que ce soit les arts martiaux, n'importe quel art dans la vie ou n'importe quelle chose d'ailleurs. Il faut bien, bien se positionner. On a l'habitude de dire le bon Shiatsu, c'est avant tout la bonne posture. Si le praticien est bien placé, l'énergie qui va sortir de lui sera forcément bien placée. Et elle va bien placer l'énergie de l'autre, de facto. Immédiatement, si je suis bien placé, de mon centre à son centre, il va y avoir un effet immédiat. Alors, et c'est comme ça, la main ici comme ça, la main ici comme ça. Et première entrée, on appelle ça contact, prise de contact. Oui, première contact. Et c'est palm. Vous devez mettre les deux mains flat, palm. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Voilà, mon ventre va vers mes mains. Donc, vous devez chercher ça aussi, la position qui fait que vous vous étirez et qui fait du bien au corps. Et, wow, mon ventre vient. Même si mes épaules remontent, elles sont libres. Elles ne sont pas tendues. Pas de tension, hein ? Voilà. Le shiatsu martial, il est très chouette, parce qu'il est très agréable à faire pour le praticien. C'est-à-dire, moi, quand je fais ça, je pose mes mains, je libère ma hanche et j'ai grand plaisir à m'étirer. Et, alors, on va commencer par ça. Trois. Quatre. Cinq. Alors, ici, je monte sur la montagne. Ici, je suis sur la montagne. Au sommet. Là, je descends de la montagne. Là, au fond de la vallée. Et là, sur la colline sacrée. Allez, chap to you. Qui je suis ? Voilà, Bernard. Donc, je suis un praticien enseignant de shiatsu, enseignant de qigong également. J'ai fondé une école qui s'appelle Est, école de shiatsu thérapeutique, à Paris depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et donc, voilà, j'enseigne, je pratique avant tout, je suis avant tout un thérapeute qui pratique. Et puis, fort de cette pratique, j'enseigne depuis une vingtaine d'années dans une école qui est domiciliée à Paris. Voilà, vous avez changé déjà, c'est bon ? Si vous avez changé, refaites, refaites encore. Voilà, donc, je ne suis pas aurovilien, mais je viens donc aider Natacha, qui est une ancienne élève de mon école, et qui vient elle-même d'ouvrir une école à Auroville. Et je lui avais fait cette promesse que si elle enseignait, je viendrais l'aider. Donc, promesse tenue. C'est comme dans les techniques martiales, le pied, il est toujours ici recroquevillé sur les orteils pour pouvoir ou bien se défendre contre un adversaire, ou bien remonter. Donc, il ne faut pas laisser le pied comme ça, parce que sinon, on n'a pas l'équilibre. Donc, c'est comme ça, c'est un peu exigeant, mais c'est comme ça. On se met tous comme ça, en position Hantachi. C'est comme ça que les Japonais appellent ça, Hantachi. Parce que comme ça, on peut se déplacer en avant, en arrière. C'est très, très stable, très stable comme position. It's good for you, Murugan, it's good for you, because his back is very... dur. C'est bien, on a bien choisi l'homme Hidwan. Et là aussi, pour travailler le corps, on a dit, le shiatsu martial, c'est fait par des gens en bonne santé, pour des gens en bonne santé, donc par des gens dont le corps est éveillé, éduqué. Donc, pour montrer que je suis éduqué, les Chinois appellent ça le dragon noir, regarde sa queue. Là, celui-là. On pose les deux mains de chaque côté. Et de chaque côté, on prend bien la colonne vertébrale au milieu, on met les deux mains de chaque côté de la colonne vertébrale. Et on fait la même chose, mais posé avec les deux mains. Un petit peu plus gentil au quatrième temps. Et là, au contraire, on peut lâcher, c'est bénéfique, c'est bien bénéfique. Et on refait le dragon. Quand je suis complètement relâché, ça repart tout seul. Quand vous descendez avec les mains, vous pouvez aussi reculer un peu le genou si nécessaire. On reprend à zéro, on reprend dès le début. Il y a toujours ce fameux concept de l'énergie, du chi, ou du chi, chi en japonais, chi en chinois. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce travail de laisser entrer le chi à l'intérieur de soi, le canaliser. Le chi de l'homme, dans les textes chinois, il y a les quatre grands. Ils disent le Tao est grand, parce que c'est une médecine taoïste là-bas. Le Tao est grand, le ciel est grand, la terre est grande, l'homme est grand. Et Lao Tzu dit l'homme est un des quatre grands du monde. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à 22 ans la pratique, puis véritablement professionnellement à 26 ans. Et je me rendais compte que c'était pas si facile que ça, parce que toute la médecine chinoise, dès qu'on touche un art ou une médecine, c'est matiné de cette vieille sagesse, en fait. Donc le Tao est grand, le ciel est grand, la terre est grand, l'homme est grand. Voilà, les chinois ont vu l'homme comme le pivot entre le ciel et la terre. Donc c'est quelque chose de très important. Et on retrouve ça partout. Ici, dans un dojo d'aïkido, dans le judo, enfin, etc., etc. Partout, partout. Bien sûr, dans l'aspect méditatif, mais ça, ça semble évident. Donc partout, partout, il y a ça. Donc il faut faire avec. Et si on ne chemine pas avec cette antique sagesse, pour moi, en tout cas, c'est pas très intéressant. Du coup, ça devient un sport. Voilà, on remplace le judo par un sport, on remplace cette médecine par un simple massage. Il y a même en médecine chinoise, ce que je dis souvent, il y a même la notion avec l'énergie ancestrale, c'est-à-dire qu'on porte en nous aujourd'hui une mémoire ancestrale. Et cette mémoire ancestrale, elle est tellement ancestrale qu'ils disent même qu'il y a une partie de nous, là, aujourd'hui, qui reçoit l'énergie principielle, c'est-à-dire celle qui a présidé à l'existence du monde. Alors, on n'est pas forcément à la recherche de ça, mais on sait que dans cette énergie qui nous habite aujourd'hui, il y a la même énergie que celle de la naissance du monde, ce que disent aujourd'hui d'ailleurs les astrophysiciens. Donc, c'est pas rien, quoi. Donc, l'homme, il n'est pas simplement qu'un petit bonhomme fait d'os, de chair et de sang. Il est vraiment habité par un esprit. Il est même certainement plus qu'esprit que corps, d'ailleurs, si on veut les séparer. Et là, bon, ben voilà, bien sûr, on retrouve la pensée de Robindo, de Mer, c'est évident. De toute façon, quelques bouts qu'on le prenne, on retrouve ça. Un, deux, trois, quatre, un. C'est pour celui-là, pour le dragon. S'appuyer sur le sacrum, vraiment, vraiment m'appuyer, comme si j'allais tomber, je tombe sur lui. Ah oui, c'est vraiment l'idée, ne pas mettre de volonté pour rentrer. Mettre aucune volonté. Laissez tomber la volonté. D'accord ? Pam, 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 pam. Ok. Après, on va faire comme classique. Pim, pim. C'est ça, hein ? C'est la tram yata. Ça va, Thierry ? Ça va, hein ? Ça va, hein ? Deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois, il doit être un peu ouvert. La paix est encore ouvert. Ne cliquer le paix, non. Ne cliquer le poids. Ah le fallait. Sous-titrage ST' 501 Il y a une magnifique phrase des Taoïstes qui disent « Le but de la vie, c'est de gagner le ciel, c'est de s'élever, mais sans abandonner la terre. » Le but, c'est de gagner le ciel sans abandonner la terre. Donc, c'est dans ce corps-là qu'on va faire l'expérience du ciel. Donc, si on le quitte, le corps, un jour on le quittera, peut-être on verra bien, mais on ne sera plus là pour en parler. Donc là, il faut faire l'expérience de faire descendre le ciel dans le corps. On pourrait presque dire que la responsabilité de l'homme, c'est de faire cette liaison. Alors, peut-être qu'il y a les montagnes, les arbres, les hommes qui font le lien entre ce qui monte et ce qui descend. Et ça, c'est qu'on décrit de manière très précise dans la philosophie chinoise. La recherche du bon rythme est importante. Parce que le thérapeute, il doit se mettre aussi dans une position, enfin le thérapeute, le pratiquant, doit se mettre dans une position d'être bien placé, mais aussi bien en rythme. Donc, il est agréable pour le corps de recevoir un bon rythme. Parce que le cœur, les poumons, enfin les deux organes principaux qui rythment la vie, sont cœur et poumon. Le cœur et les poumons rythment la vie. Donc, si vous faites, si vous donnez un soin avec ce même rythme, vous mettez le corps en situation de bien vivre, de bien transmettre le rythme. Donc, tranquille, si vous ne pouvez pas aller vite, vous allez doucement. Jamais, jamais donner une intention volontaire. Toujours pareil, sinon c'est dur, ça fait mal, le corps n'est pas content. Donc, lâcher, c'est toujours lâcher, lâcher. Et quand on lâche, on a le bon bruit. Si vous laissez le goût, vous avez le bon son. N'importe où qu'on le fasse. Sur la partie droite du corps. Six pressions. Un, deux, trois, quatre, cinq, et ici. C'est comme si je voulais ouvrir l'espace entre la colonne vertébrale et les grands muscles paravertébraux. Quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a des tensions, la musculature a tendance à se refermer et il y a une grande tension sur la colonne vertébrale. Si on peut ouvrir l'espace entre la colonne et les muscles, faire respirer. Waouh, c'est mieux, hein ! Dans le shiatsu, il y a différentes techniques, il n'y a pas que cette façon de faire. Mais dans cette façon de faire, dans la façon shiatsu, quand la main est posée, elle ne bouge plus. Elle ne glisse jamais, jamais, jamais. La main est posée, jamais, ou comme ça, ou alors une recherche de, comme des massages, c'est pas que c'est pas bien le massage. C'est le poids, c'est le poids de mon corps. C'est seulement le poids du corps que nous faisons, nous faisons le travail. Je répartis le poids, vous voyez, là, 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 oui, non, tout, tout, un tout petit peu ici pour tenir, mais, voilà, ici. Il a demandé sur le poids du corps, si il y a une balance entre les deux mains, non, les mains gauche, c'est juste pour aider à la balance, regardez, quand j'ai fini, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, même là, si je veux faire un stretch, là, entre les deux mains, je ne fais pas comme ça, avec mes mains, j'avance le poids de mon corps, vous voyez, même si vous voulez, là, j'avance. Et du coup, moi, je fais rien du tout, mes mains ne se fatiguent pas du tout, c'est le poids de mon corps, ça, c'est le secret pour rester un vieux thérapeute en bonne santé. Je mets le poids de mon corps, que le poids de mon corps, mes mains, là, je ne sais plus qui c'est qui travaille, là. Ok, quand j'ai fait là, ici, là, cet étirement que j'ai amené le poids de mon corps, ici, cette main travaille, là, la gauche. Quand les deux mains sont en bas, les deux mains remontent, Et on fait ça trois fois, 1, 2, voilà. Alors, c'est un travail alternatif, vous faites la droite, la gauche, Les deux mains remontent, trois fois, donc ça fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Les deux mains, ici, trois fois. Nous, quand on touche dans le shiatsu, pour dire, par exemple, des exemples très concrets, quand un praticien a l'habitude, il prend le fameux poux chinois, les fameux poux chinois, comme les acupuncteurs et tout, et déjà, simplement, au contact de la pulsation, là, sur l'artère radiale, on a déjà des renseignements à l'intérieur de soi. C'est là qu'on voit que l'intérieur est important. Si le praticien n'a pas développé son intérieur, et ses sensations intérieures, ok, il a des sensations, mais mentales, uniquement mentales. Si, par contre, il a développé des capacités, des qualités intérieures, il accueille l'autre en lui. Du coup, ça change tout. Ça change tout, parce que, premièrement, il n'y a plus de deux personnes, il n'y en a plus qu'une, et, en plus, il a une grande acuité par rapport à l'autre. Donc, il va avoir tout de suite des renseignements qui, parfois, ne sont jamais dits, même par l'interrogatoire, parce que l'individu oublie ou n'y pense pas. Donc, voilà. Ça dépasse la parole. Ça dépasse complètement la parole. Les Japonais disent comme ça, d'ailleurs. Il y a une phrase zen qui dit « ishin denshin », ça veut dire « de mon cœur à ton cœur » ou « de mon esprit à ton esprit ». Et même quand ils enseignent, les Japonais disent que le véritable enseignement, c'est de ventre à ventre. Ça ne passe pas par la parole, ça ne passe pas par le mental. Le mental est là pour classifier, parce qu'on en a besoin aussi, bien sûr. On en a un, donc autant s'en servir. Mais il ne faut surtout pas qu'ils prennent le pouvoir. Et surtout dans les techniques manuelles, le plus important, c'est ça, c'est de sentir l'autre en soi, si bien même qu'il y a cette jolie phrase, on dit « guérir en soi », on guérit l'autre en soi, comme si on prenait l'autre en soi, parce que quand on est dans la dimension énergétique, il n'y a plus de limitation. Jacques, tiens, mets-toi, Jacques. Il n'y a plus sur le ventre, les pieds comme ça. Alors, c'est vraiment poser les mains, lâcher le poids du corps, tomber et profiter de l'incarnation, du corps de l'autre pour ressortir. En fait, moi, c'est comme si je ne faisais rien du tout. Je tombe, je me déséquilibre. La seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est être présent, avoir une présence pour que mes mains soient bien stables. Et voilà, une fois que j'ai posé mes mains, je suis bien stable, je laisse le poids de mon corps tomber, je ne fais plus rien du tout. Si je continue mon action, là, je continue, je continue, je continue, et bien, je m'endors. Vraiment, je m'endors. Ce n'est pas moi qui ressort. C'est quand j'ai fini ma pression, les tissus du corps s'ouvrent et je tombe au fond de son corps. Et au fond de son corps, il y a une pulsion qui me fait ressortir. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir de volonté de rentrer. C'est très important, ça. Si vous avez la volonté de rentrer, la personne ne vous laissera pas rentrer. C'est normal. Et elle aura raison. Elle aura bien raison. Si un thérapeute ou n'importe quelle personne veut rentrer, il ne faut pas laisser rentrer. Comme on dit, c'est le déséquilibre. Là aussi, il y a une petite musique. Il faut chercher cette musique. Le rythme. Vous allez faire encore une fois comme ça. Là, vous allez refaire. Peut-être que là, il faut... Voilà. Avec cette... Avec cette... Avec cette intention. OK. Donc, vous allez faire comme ça. Puis après. Ici. On a dit... Alors, étirement. Étirement. J'avance. Ça s'étire. Cette main... Regardez bien. Ici, comme ça. Cette main, la main gauche descend. Là, la main droite. Là. Étirement. Trois fois. Tranquille. Tranquille. Ici. Ici. Ça va ? Sur la crête iliaque. OK. Crête iliaque. OK. Pam, pam. C'est pas loin. C'est tout prêt. J'aurais pu me mettre sur le sacrum aussi, mais c'est mieux la crête iliaque. Voilà. Là. 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 OK. Donc, un. Un, deux, trois fois. Et après, comme ça. Une main ici. Une main ici. Regardez. Les doigts dirigés vers les pieds. Les doigts dirigés vers la tête. Et pareil. Je passe au milieu. Oui, sur la colonne. On the spine. Là, je suis sur la colonne. Et je tombe. Ça va ? Vous demandez. Voilà. Si c'est possible, si c'est possible, vous profitez pour faire... Ouais. Voilà. Ici, vous lâchez tout, vous lâchez tout, vous lâchez tout, vous ouvrez, vous descendez. Voilà. Vous faites votre petite gymnastique grâce au corps de l'autre. D'un côté ici, comme ça. Seulement pour les Aïkidoka. Hop. D'un côté. On est pour les Aïkidoka. On change de... Un genou ici. Hop. Un genou ici. Voilà. Pour bien, bien travailler. Ici. Voilà. Pour montrer qu'on est puissant. Voilà. Hop. 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 C'est mieux. C'est mieux. Tout va bien. Thank you. Voilà.